Bonjour tout le monde, et donc vous ne rêvez pas, Kevin n'est pas là, je dois faire tout seul le résumé de la Sinkifin Cup, parce que Kevin va aller au The Event, et donc du coup je dois faire le travail tout seul. Bon, j'espère que ça va vous plaire quand même. Je vais revenir sur la ronde 6 de ce tournoi, et j'ai décidé de vous analyser la partie du français Alireza-Firuja contre Shakyama Medyarov. Alireza qui avait fait un début de tournoi moyen avec une défaite, allait un peu mieux parce qu'il venait de gagner une partie et faire un match nul. Donc cette partie avec les pièces blancs, on pouvait bien le replacer au classement général. Il a ouvert par C4, donc une ouverture anglaise. Alors ce qui est amusant, c'est que Alireza joue à peu près tout, mais les deux dernières fois qu'il avait joué Mamedyarov, que ce soit sur internet ou autre, il avait commencé par C4. Donc E5, G3, c'est pas le seul coup, mais c'est quand même le coup le plus joué. Et dans les dernières parties, il avait joué F7, Mamedyarov, mais ici il a joué F6 qui est le coup principal. Fou G2, et là C6. Alors C6, c'est un coup assez intéressant que moi j'ai très très souvent employé avec les pièces noires. L'idée c'est simplement de jouer D5, et en fait si on réfléchit, c'est une Sicilienne inversée. C'est-à-dire que c'est comme si les blancs commençaient avec les noirs à jouer E4, C5, C3, et on appelait ça une ouverture à la pine. Sauf que les blancs ont un temps de plus, comme ils commencent. Ici il y a plusieurs coups possibles, D4 et un coup. Mais il va jouer le coup le plus venimeux, le plus compliqué, c'est cavalier F3. Ça attaque le pion E5, E4, KD4. Donc il y a deux façons de jouer pour les noirs, mais il a joué le coup le plus à la mode qui est D5. L'autre façon ça pourrait être de jouer Dame B6 avec l'idée de chasser le cavalier pour après jouer D5. Mais bon, D5 c'est un coup totalement correct, enfin c'est même le coup principal. Puis on prend D5, quasiment le plus joué. L'autre option ça serait de jouer avec D3. Alors j'ai joué une partie contre Richard Rapport, sauf que le cavalier était en G8, le fou en G2, et il m'avait joué D3. Et très souvent ça peut transposer. C'est assez venimeux, comme je ne connaissais pas, j'avais été mal assez vite, et j'avais même perdu la partie. Dans la partie il a pris en D5, et donc là l'idée des noirs, ça c'est important de comprendre, c'est de reprendre de la Dame. Avec l'idée de toucher le cavalier D4, et la Dame peut se retrouver assez bien placée. C'est une ligne qui est vraiment à la mode. On a eu, encore une fois on peut avoir la même avec le fouet fin, le KG8. On a eu une partie au candidat entre Ding Liren avec les blancs contre Nepo en 2022, et Nepo a gagné avec les noirs. Et pour moi honnêtement c'est une des lignes les plus compliquées à jouer. Je l'ai joué avec les noirs, parce qu'en fait j'ai du mal à comprendre la position. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que je peux. Et j'ai l'impression que le top niveau a aussi du mal. L'ordinateur va toujours considérer que les noirs sont bien, mais il y a plein d'idées pour les blancs. C'est une position vraiment difficile à jouer et intéressante. Dans l'interview d'après-partie, Alireza a dit qu'il aurait peut-être dû commencer par E3. Alors E3 c'est juste une autre ligne, donc je ne dis pas que c'est meilleur, c'est juste différent. Ici le coup le plus précis c'est Dame E5, qui a été joué récemment par Karyakin contre Shankland. Et la suite logique c'est par exemple KSC3, FSC5, maintenant on menace de prendre. Dans la partie il avait continué par D3. Comme ça, petit roc, petit roc. Et après tour D8, Kf3, la position, les blancs s'étaient même imposées. Mais objectivement, quand j'avais travaillé cette position pour les noirs, je m'étais dit que ça devait quand même aller. La position est assez solide. Mais si on regarde pour les blancs, ce n'est pas bête pour jouer pour le gain, parce qu'on a deux fous qui vont être bien placés sur les grandes diagonales. La position est un tout petit peu plus agréable à jouer pour les blancs, mais bon, ça doit être ok pour les noirs. Dans la partie, sur D3 en E5, il a joué KSC2, avec l'idée de cette fois non pas mettre un pion E3, mais de mettre un cavalier sur E3. Les noirs ont continué par Dame H5, alors c'est le bon coup, c'est le coup le plus joué par la théorie, et c'est assez logique, l'idée c'est de sortir le fou en H3. Par exemple, un coup comme roc serait sans doute très mauvais, parce qu'après fou H3, celui de KG4, moi j'appelle ça l'attaque ou re-boîte, c'est comme ça qu'on m'a appris quand j'étais gamin, et ça paraît très dangereux pour le roi. Donc dans la partie, il va jouer H3 sur Dame H5. Pour moi, c'est le plus logique, parce qu'on empêche les foues H3, on empêche du contre-jour sur la KG4. Par contre, il y a un gros inconvénient à ce coup, c'est qu'on va avoir du mal à roquer, parce que le pion va être en prise. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a du bon et du moins bon, on ne peut pas tout avoir. Il va jouer Dame G6 avec l'idée de surprotéger le pion, KSC3. Et là, j'ai vu dans cette position, il a réfléchi 4 minutes, et j'étais assez surpris, parce que la position est assez connue, et normalement le coup le meilleur, c'est fou D6. Pourquoi fou D6 ? Simplement, on veut roquer, mettre une tour en 8, alors c'est un peu ce qu'il a fait dans la partie, et de temps en temps, on peut avoir des idées sur le sacrifice en G3. Moi, c'est le coup que je connaissais. Dans la partie, il a jeu fou C5. Alors fou C5, c'est un coup logique, on peut dire le fou est actif, il peut attaquer F2. Ce que je n'aime pas sur ce coup, c'est que, il va en profiter dans la partie, c'est que les blancs vont gagner un temps en jouant B4, chassent le fou, et après, il va pouvoir sortir le fou. Donc derrière, il a jeu fou B2 direct, qui est hyper logique. L'autre option, ça aurait pu être A4 tout de suite, pour peut-être essayer de chasser, et de prendre de l'espace à la Dame, et le fou, des fois, peut même aller sur A3. Bon, il a jeu fou B2, là, les deux joueurs ne connaissaient pas, et les deux joueurs réfléchissaient par eux-mêmes. Donc il a joué fou B2, qui est hyper logique, petit roc, donc le cavalier vient sur E3. Donc il ne faut pas vraiment avoir peur de fou prendre A3, parce qu'après D prend, les blancs auraient la paire de fou. Il y a un jeu assez facile, par exemple, ce pion est assez faible, et on pourra roquer sans doute assez rapidement. Donc dans la position, il a joué tour E8, pour moi, c'est le plus logique, il défend ce pion, c'est la case de la tour, tout simplement. Il a joué Dame C2, qui est assez logique, pour mettre la pression sur ce pion, mais ce pion n'est pas en prise. Et là, ça va être, je vais dire, une première position critique. Honnêtement, avec l'énorme, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Visiblement, le plus fort, ça serait de jouer quelque chose comme H5, avec l'idée de jouer à H4. Les blancs, en général, réagissent par H4. Et là, au lieu de sortir le cavalier en D7, comme il l'a fait dans la partie, de choisir un plan complètement différent. À base de cavalier A6, attaque le pion B4, A3, et maintenant K et C7. Et l'idée, ça c'est assez intéressant, c'est de mettre un cavalier sur D5. Et le cavalier sera hyper bien centralisé, et l'idée, c'est que les blancs n'ont jamais trop envie de prendre, parce qu'après C-prend, les noirs auraient vraiment un centre assez fort, avec un pion en D5, un pion en E4. Donc ça, c'était sans doute un bon plan. Bon, la position est loin d'être claire. Les blancs peuvent jouer cavalier A4, par exemple. Donc c'est une position hyper bizarre, parce que les blancs n'ont pas touché les pions centraux. Donc ici, j'ai un peu analysé la position. Fou D8 à un coup, avec l'idée peut-être un jour, on peut avoir du KG4 et quelque chose sur le pion H4. On peut aussi jouer fou G4, en mode on est prêt à donner les deux fous, mais pour l'activité, parce que si ce cavalier part, maintenant ce pion pour avancer, F2 peut être plus faible, etc. Je pense que la position est équilibrée. Dans la partie, il a joué KD7, avec l'idée d'aller plutôt sur la case F8. Ici, il a joué tour D1, alors qu'il n'est pas une nouveauté. Alors l'idée de tour D1, c'est qu'il peut se donner un jour l'option de jeu pour D4, ou D3, avec l'idée, puis on prend, et je reprends de la Dame. Alors ce n'est pas le coup pour moi le plus naturel. C'est encore une fois, la position, je la trouve trop complexe. Mais bon, je peux comprendre ce coup, il ne me dérange pas du tout. Là, il va jouer par contre, à partir de là, Mamediore va jouer un coup et un plan qui est à mon avis douteux. Il a joué A5. S'il veut jouer avec l'idée qu'il a eu dans la partie, il pouvait le faire directement, c'est-à-dire je fou D4. Alors fou D4, c'est un coup assez étonnant, mais assez rigolo. On se met dans des clouages, parce qu'il peut y avoir des découvertes avec des K4, mais pour l'instant, il n'y a pas de tactique qui marche. Et l'idée, par exemple, c'est Sorok, il veut jouer K et B6. Donc c'est l'idée derrière fou D4, c'est de pouvoir faire passer le cavalier, et le cavalier pourra peut-être aller en D5 un jour. Et cette position, elle est assez équilibrée l'ordinateur, mais égale, ça avait été joué dans une partie par correspondance. Dans la partie, il a joué A5. Bon, les blancs, bien sûr, font B5. Ils veulent à un moment prendre en C6 et créer un pion faible. Fou D4 a été joué assez vite. Un des moments vraiment importants de la partie. ici, Aliriza va réfléchir assez longtemps et va partir dans un... pas dans un délire, mais il a eu l'idée d'un piège qui marche, on va voir, pas très bien. Il a décidé de jouer tour B1. On veut dire, c'est bizarre de jouer tour B1, tour D1, puis tour B1. Sauf que son adversaire a joué entre temps A5, B5. Donc la tour, elle a du sens d'être sur la colonne B parce que la colonne B va sans doute s'ouvrir quand les blancs vont prendre en C6. Donc ça, c'est assez cohérent. Mais ça paraît bizarre que ça soit le meilleur coup. Le meilleur coup était simplement Petit Rock, mais on a l'impression que depuis le début, il n'a pas envie de faire Rock trop rapide dans cette partie. Et ici, bizarrement, ce n'est pas si simple de trouver un bon coup pour les noirs. S'il fait C5 comme dans la partie, ici, les blancs sont juste mieux avec K et D5. Et avec l'idée, par exemple, K prend D5, on reprend D5, on menace K et C7 fourchette. S'il faut prendre B2, on peut juste reprendre en B2. On peut peut-être intercaler K et C7 d'abord, mais juste pour montrer, cette position, elle est juste beaucoup mieux pour les blancs parce que le pion de 4 est faible, le fou C8 n'est pas développé. Le cavalier pourra se replacer en E3 et après, il pourra peut-être aller par exemple en C4 ou même en E3, il sera très bien. Donc après Rock, honnêtement, je n'ai pas trouvé comment les noirs devaient jouer pour égaliser. Peut-être Kf8 était son idée avec l'idée de peut-être revenir avec un dame H5. Mais maintenant, après prise, prise, il y a quelque chose comme tour B1. Les blancs sont un peu mieux. C'est la partie en mieux, en fait, pour les blancs. Donc Rock, honnêtement, donnait un avantage. Il y a une des idées aussi, c'est que s'il fait K et C5, ici, il y a une jolie tactique, il y a K et prend E4. Avec l'idée, quand on prend en B2, je prends en C5 et on gagne un pion. Donc K et prend E4, gagne un pion. Et si on prend E4, on prend en E4. Donc là, il va faire une petite erreur. Le jeu de tour B1 qui est un peu superficiel. Les noirs vont bien réagir avec C5. Donc son piège était, il l'a dit d'ailleurs en interview, c'est qu'après K et C5, il avait prévu K et prend E4. Donc c'est la même idée qu'après Rock. Donc ici, c'est juste à gagner un pion. parce qu'on menace Fpd4 et sur Fpd4, on prend ici. Et si on pourrait se dire qu'il y a Fp3, maintenant on prend ici. L'idée, c'est que c'est sur échec. Donc au prochain coup, on va pouvoir reprendre le Fp3. Mais les noirs vont bien jouer. Ils vont jouer C5, consolide le Fpd4. Donc il va jouer H4. Donc il y a un coup assez logique. H5. Donc souvent, on pouvait inclure ou non. Il a dit qu'il a réfléchi assez longtemps pour savoir s'il allait ou s'il devait inclure H4, H5 dans cette position. Et là, il va faire une énorme gaffe. Une gaffe, honnêtement, à ce niveau, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Je veux dire, surtout après l'ouverture. Parce que là, vous allez voir, c'est une gaffe. C'est en puzzle rush. C'est niveau 1600. Donc c'est assez étonnant. Et on va voir que la partie va avoir d'autres rebondissements. Donc il fait C5. Donc si vous voulez chercher ici, les noirs gagnent du matériel. Et c'est assez joli. Donc il a joué C5. 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 Et là, le coup de tonnerre, Fpf2 échec. C'est le coup qui a complètement loupé à l'IRESA. Il l'a avoué dans l'interview d'après-partie. Alors quelle est l'idée ? L'idée, c'est qu'après Roi prend, les noirs ont Df5. On pourrait se dire, ah non, mais c'est facile, il y a E3 qui gagne avec l'idée échec au Roi et Dame prend Dame. Mais E3 serait une grosse erreur parce qu'il y aurait cavalier prend et tout d'un coup, la Dame serait protégée par le cavalier. On pourrait se dire, ok, mais je peux faire tour prend E3 pour enlever le protecteur de la Dame. Sauf que maintenant, les blancs ont Dame prend G6 intermédiaire qu'on fait Dame F5 échec, attaque le cavalier et si maintenant, cavalier F4, avec l'idée, je garde ma pièce, maintenant, il y a E3 et il n'y a plus de cavalier prend E3. Donc après prise E3, Dame prend C2, les noirs gagnent la Dame et gagnent la partie. Donc après Dame prend F5, il a dû essayer de se remobiliser et il va très bien jouer. Il va jouer Roi E1, Dame prend D5, tour F1. Donc, il faut faire un petit bilan. Les blancs ont perdu un pion en faisant une énorme gaffe. Encore une fois, à ce niveau-là, c'est assez rare. Mais est-ce qu'ils ont des compensations ? La réponse est oui. Alors j'ai envie de dire, ils ont un peu de chance d'avoir des compensations parce que quand on fait une gaffe, ça peut juste clore la partie. Mais ici, ce n'est pas si simple. Pourquoi ils ont des compensations ? Ils ont la paire de fous. Les deux fous sont sur les deux plus belles diagonales de l'échiquier. Le pion E4 est un peu faible. Il peut être attaqué, par exemple, avec un tour F4. Il peut y avoir un jour, peut-être pas tout de suite, mais un D3 avec l'idée de jouer sur le clouage. Donc Mamedor pense qu'il est gagnant et d'ailleurs, il est mieux. Il n'est pas forcément gagnant, mais il est vraiment mieux. Et ça va être difficile pour lui de trouver la bonne façon de jouer. Et je pense qu'elle n'est pas simple. La meilleure, d'après l'ordinateur, pour moi, c'est quelque chose de quasiment introuvable. C'est de jouer B6, donc D3. Donc on joue sur le clouage. Et là, un coup qui est pour moi un peu lunaire, c'est simplement de rendre le pion en faisant D6, F4, E4, tour A7. Alors l'idée, pour moi, elle est complètement folle. C'est de jouer cavalier E5, et cette tour, de l'activer comme ça avec tour A, E7. Et de dire, ok, mon avantage, ce n'est pas d'avoir un pion de plus, c'est de jouer contre le roi. La menace est aussi dame prend G3. Donc par exemple, tour F4, on joue cavalier E5. Et on veut vite mettre un fou en G4, une tour en E7. Les blancs ont un problème avec leur roi tout simplement. Et leurs fous sont jolis, mais ils ne font pas grand chose en fait. Il n'y a pas vraiment d'attaque pour les blancs. Et il y a aussi le manque de coordination entre les tours. Donc cette position, c'est net avantage blanc. Est-ce que c'était facile à trouver le B6 avec l'idée de donner le pion comme ça ? Franchement, pas du tout. Alireza a dit en interview qu'il pensait que C4 était le meilleur coup. Ce n'est pas le meilleur coup, mais c'est clairement le coup humain. Son idée, c'est que sur tour F4, il veut juste faire F5 et bétonner le pion E4. Tour C1, et il a raison, c'est le bon coup. Attaque le pion C4. Et là, il y a un coup pas si simple à jouer pour les noirs, mais il l'avait vu. Donc il avait très bien calculé. C'est cavalier E5. protège, donne le pion E4, mais en échange, c'était aussi l'idée derrière C4. Maintenant, Dame prend B5. Donc cette position, les noirs ont un pion de plus. Ce n'est pas foutu pour les blancs, mais clairement, les noirs sont un peu mieux. Dans la partie, il va jouer cavalier F8. Alors, c'est un coup assez logique. L'idée, c'est de venir en E6, protéger G7 qui peut être une faiblesse et un jour, aller en D4. Mais on va voir que ça ne marche pas très bien. Il va jouer Dame C3, donc menace mat en 1. Ça ne mange pas de pain. cavalier E6, protège le mat. Et maintenant, tour F4. L'idée est simple, c'est qu'on attaque le pion E4. Mais Mediorev ne va pas arriver à changer son état d'esprit. C'est-à-dire, quand tu as un pion de plus, ton adversaire a gaffé, tu te dis, bon, il faut que je joue pour le gain. Mais là, c'était déjà trop tard de jouer pour le gain. Il devait essayer de simplifier la position et essayer de faire nul. Le coup le plus humain est proposé encore une fois par Alireza, ce qui prouve qu'il a quand même très bien calculé à partir du moment où il a gaffé. C'était Dame-D4 pour essayer d'échanger Dame. Donc, il y a deux idées. La première idée, c'est que si on fait tour pour E4, on peut avoir du Dame-G1. Et par exemple, F6 pour parer le contre-jeu avec l'idée juste de fou D7 et de jouer à un moment à KD4. Et cette position est très compliquée. On voit que la Dame est quand même très bien placée. Le pion G3 est assez faible et on voit que les Noirs ont du contre-jeu. Donc après, D4-D4, il avait prévu de jouer la finale. Mais cette finale, elle est entre un peu mieux et égale. Mais en fait, sur un jeu précis, elle doit être OK pour les Noirs. Par exemple, il a mentionné cette ligne à l'analyse. Mais après, fou F5, les Noirs n'ont pas de souci parce que la tour B1 va être en prise après tour P8, Dame-Prend. Il peut y avoir par exemple des idées après tour S1 de fou D3. On joue sur le couloir, on attaque le pion E2, on attaque le pion B5 et nul est le résultat logique. Donc après, Dame-D4, Dame-D4 qui est P4, l'ordinateur propose des choses comme ça pour essayer d'être un peu mieux. Mais après F5 protégeant le pion, intuitivement, j'ai l'impression que quelque chose comme ça, même si on va avoir un pion de moins, cette position doit tenir pour les Noirs parce qu'ils vont, par exemple, après prise-prise, ils vont avoir du contre-jeu à base de tour E8, il va y avoir du D3, le pion E2 est assez faible, B5 est assez faible. Donc sans doute, les Blancs sont un peu mieux mais sans un jeu précis, ça doit pouvoir régler. Donc Dame-D4, c'était la bonne façon de jouer pour un humain. L'ordinateur lui considère que c'était plus logique ou meilleur de donner le pion comme ça. Pour moi, c'est beaucoup moins logique de donner le pion comme ça. Donc Dame-D4, c'était le coup qu'il devait jouer. Il va jouer F5 en mode je bétonne ce pion sauf qu'en fait, il va oublier un coup tactique et c'est le seul coup qui donne l'avantage au Blanc mais juste, il est quand même assez logique, c'est D3. On pourrait se dire que c'est bizarre de jouer D3 avec le vis-à-vis de tour 8, 3, 1 mais c'est juste, c'est tactique. On va juste gagner ce pion et le pion E4 ne peut pas bouger parce qu'il y a le vis-à-vis fou G2, Dame-D5 et là, il va complètement craquer. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? S'il faisait Dame-D4, le problème, c'est qu'après prise, prise, il y a tour P5 et donc les Blancs, prochain coup, vont prendre un H5, sont mieux, alors ce n'est pas gagnant encore une fois mais ils sont mieux. Si on prenait du Cavalier, on faisait juste pion P4, puis on prend et on peut échanger, échanger, il aurait pu tenter ça mais je pense qu'il aurait tour B2 et au prochain coup, on prend parce qu'il n'y a pas fou F5 pour défendre et si on fait E3, il y a tour P4. Donc cette position, les Blancs vont juste gagner un pion avec de bonnes chances de gagner la finale parce que ce n'est pas des fous de couleur opposée. Donc Dame-D4, était possible, ça donnait une finale inférieure. Dame-P2, avec l'idée j'attaque la tour, était possible mais après tour 1, Dame-D5, puis on prend E4, les Blancs ont l'initiative et n'ont plus de pion de moins. Alors il s'avère qu'il y a la meilleure défense et pour le moment de jouer encore une fois Dame-D4. Donc quand on est moins bien, souvent on doit essayer de trouver une finale qui est jouable et quelque chose comme fou prend D4, puis on prend D4, puis on prend F5. Par exemple, tour D8 pour protéger, les Blancs sont mieux. Est-ce que c'est gagnant ? Franchement, ce n'est pas sûr mais il y a quand même des bonnes chances de jouer pour le gain avec les Blancs. Là, il va complètement craquer, c'est-à-dire qu'encore une fois, il n'a pas réussi à se dire ok, cette position, je dois jouer pour nul, il va jouer KD4. Donc c'est le coup qu'on a envie de jouer dans un monde parfait puisque c'est un coup actif. Maintenant, on voit le vis-à-vis tour E8, Roi E1, mais en fait, juste ça ne marche pas du tout parce qu'ici, les Blancs jouent et gagnent en un coup, il y a E3. Avec l'idée, le Cavalier est en prise. Alors, il peut y avoir du contre-jeu mais on va voir que ça ne marche pas très bien. Si le Cavalier repart pour protéger le mat, on fait simplement Pion prend E4 et on gagne le Pion. Par exemple, on attaque la Dame et si Pion prend, on peut reprendre de la Tour ou du Fou et on est complètement gagnant. Donc après E3, c'est juste abandon parce que le Cavalier est en prise. Alors, je peux vous montrer une ligne par exemple, si je joue un coup de l'autre côté, on fait simplement Pion prend E4, Pion prend E4, Pion prend D4 et on a gagné une pièce et il n'y a pas de contre-jeu. Dans la partie sur E3, il a tenté Dame prend A2 mais vous allez voir, c'est hyper triste. On fait juste Tour 1, on attaque la Dame, la Dame part. Ok, son idée était que si Pion prend D4, il voulait essayer de trouver du contre-jeu comme ça. Il a raison, ici cette position ce n'est pas si simple parce qu'on peut menacer Dame. Bon, il s'avère que les Blancs sont sans doute encore gagnants après ça parce qu'on part la promotion mais en fait, à dire ça, ce n'est pas embêté, il a joué simplement Pion prend E4. Le Cavalier ne peut toujours pas bouger parce que s'il bouge par exemple en B5, il y a Dame prend G7, mat. Et si on reprend en E4, on fait simplement Pion prend D4 et maintenant, il n'y a pas de Pion prend D3 et la découverte. Donc, une partie vraiment, vraiment bizarre, intéressante, moi j'ai trouvé. L'ouverture très compliquée et j'ai l'impression qu'elle a été juste trop compliquée pour les deux joueurs. Il y a eu une énorme gaffe d'Ali Reza, un truc très très rare à ce niveau-là. Il a joué Kei D5 qui perd un Pion en un coup, Fou prend F2. C'est quelque chose d'assez incroyable, enfin, je trouve. Et après, dans une position où il était Pion de moins, il a gagné très très facilement. Alors, tour F4, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner qu'il n'y avait pas qui avait pris un F4 parce qu'il y avait d'un prongé 7 maths, bien sûr. Et il a gagné très facilement en quatre coups une position Pion de moins. Donc, ça arrive assez rarement au niveau, c'est pour ça que je vous ai montré ça. Donc, ça le replace dans le tournoi. Il a trois points maintenant à l'Ali Reza. Il est deuxième ex-aequo à un point de Wesley So. Sauf que Wesley So a une partie en moins à jouer parce que je rappelle que Carlsen retrouve deuxième ex-aequo avec par exemple Nepo qui peut bien sûr revenir et jouer la gain du tournoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à demain pour une nouvelle partie.